Les histoires de Peppa Pig Sautons à Pigeon ! Alors, qu'est-ce que tu en dis plutôt cool, pas vrai, Peppa ? Papa, on cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi ! Oh, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges. Les chaussures de Georges sont très vieilles. Eh bien, vous avez de la chance. Notre magasin propose beaucoup de chaussures. Nous allons trouver à Georges la paire idéale. D'abord, nous devons mesurer tes pieds. Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît. Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille. Tes pieds sont très petits. C'est parce que Georges est encore un petit bébé. Georges n'est pas un bébé. Suivez-moi. Toutes nos très petites chaussures sont juste ici. Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges ? Chaussures ! Ce sont des chaussures de bowling. Georges adore faire du bowling. Et il adore les chaussures de bowling. Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges ? Chaussures ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de claquettes. Elles font beaucoup de bruit. Pardon ? Georges adore faire beaucoup de bruit. Ça fait un peu trop de bruit. Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de clown. Georges adore les chaussures de clown. Elles sont beaucoup trop grandes. Et Georges est tout petit. Chaussures ! Chaussures ! Georges essaie beaucoup de chaussures. Des grandes. Des grandes. Des petites. Et même des rigolotes. Mais aucune paire ne lui convient. Chaussures ! C'est une autre chose ! Ce sont des pantoufles, Georges. Ce ne sont pas des chaussures. Chaussures ! Oh ! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures. Chaussures ! Georges veut des chaussures neuves qui ressemblent à ces anciennes chaussures. Très bien. On prend celles-ci, Mademoiselle Rabbit. Oh ! Oh ! Mademoiselle Rabbit ! C'est bon ! J'étais sous les chaussures. Chaussures ! Georges adore ses nouvelles chaussures. Et il adore le magasin de chaussures. Tout le monde adore le magasin de chaussures. Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons. Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah ! Ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa. Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo. Oui, Stiti ! Et elle ressort par là. Tiens, je peux la voir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Oh ! Dis, oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil. Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage ! Georges adore prendre plein de photos. Eh bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil. Oh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages ! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis, oui, c'est-à-dire ! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau ! Oh ! Oh ! Dites oui-stiti, monsieur boule ! Oui-stiti ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards. Dites oui-stiti, les enfants ! Un, deux, trois... Oui-stiti ! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges ! Ouahou ! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles. Mais je... vois... rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Salut, Peppa ! Salut, Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre ! Ouais ! Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ? Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit ! Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Oh, oh, oh ! Il y a même des ballons de plage gonfondes ! Oui ! Bravo, Peppa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oups ! Désolée, Monsieur Boulle ! Désolée, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa, ça arrive tout le temps ! Oh, ça ne fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop, les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Vous nous avez trouvés ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Hop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop, les bulles font pop toute la journée ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle ! Et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruit ! Il fait sortir tout le jus des oranges ! Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Ouais ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Ben ! Oui, mais moi j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans des plaques de boue ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc, à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation. C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité. Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme. Celui-là a le goût de tous les jus mélangés. Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam, miam, miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund, éléphants, de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Peppa sait très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund, éléphant, a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund, éléphant, est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund, éléphant, a hâte de recommencer. Et voilà comment on joue au palais. Mon palais a atterri à la base, donc j'ai un point. Oui ! Aujourd'hui, en croisière, Peppa et sa famille apprennent à jouer au palais. Maintenant, Papi Pig peut soit éloigner mon palais, soit placer le sien dans le triangle pour avoir des points. Je vais essayer un coup. Hop ! Papi Pig a envoyé le palais de Mamie Pig dans le bac à sable de Georges. Ça fait deux points pour Papi ! Est-ce que je peux essayer ? Oui ! Utilise ce bâton et pousse le palais dans le triangle. Oh ! Il n'est pas allé assez loin ! Et si tu essayais de courir pour commencer ? Bonne idée ! Peppa, beaucoup d'élan. Mais le sable est très glissant. Ouh ! J'ai obtenu zéro point ! Ne t'inquiète pas. L'important est de s'amuser, pas de gagner des points. En plus, personne ne devient expert en une seule partie. Bravo, Georges ! C'est bien, Georges ! Bon, oui, ben, je vais réessayer. Peppa essaie plein de façons différentes de faire glisser le palais. Oh ! Ma crème glacée ! Mais aucune n'a l'air de marcher. Au moins, tu n'as pas touché mon cône de glace cette fois-ci, Peppa. Oh ! Mais c'est pas vrai ! Fais voir, Peppa ! À ton tour, Mamie ! Le palais de Mamie Pig a poussé le palais de Peppa à l'intérieur du triangle. J'ai eu trois points ! Ouais ! Peppa a hâte de continuer à s'entraîner. Mais il ne reste plus de palais pour jouer. Oh ! Georges s'en sert pour finir son château de sable. Tout le monde adore jouer au palais. Mais Georges préfère fabriquer des châteaux de sable. Et voilà un super strike pour un super joueur ! Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Ben ! Je veux faire un super strike, moi aussi ! Je sais comment faire ! J'ai joué au bowling des tas de fois ! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa ! D'accord ! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau d'escore. Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Oui, Stiti ! » Oui, Stiti ! Parfait ! Voici votre piste de bowling. D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça ! C'est à moi d'essayer ! J'aime bien... celle-là ! La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci ! Elle est plus légère ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule ? Oh non ! À moi d'essayer ! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups ! À moi ! Oh ! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Giraffe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci ! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer ! Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois ? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça ! Ouais ! Bravo, bravo, bravo ! Vas-y, essaye, Pedro ! D'accord, mais... je veux pas que ma boule de bouline rebondisse ! Pas de problème ! Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite ! Oh ! Ça, c'est chouette ! Peppa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun a sa facie. Mais Suzy Chip veut encore faire son super-strike. Bien ! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule ! Bonne chance à vous ! Regardez bien ! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Et voilà ! Un super-strike pour une super-joueuse ! Suzy Chip a fait un super-strike ! Suzy Chip adore le bowling ! Tout le monde adore le bowling ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patate, la comédie musicale ! Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation ! Oh non ! On va être tout mouillés ! Pas de souci ! Nous allons prendre le Métropolitain pour rester au sac ! Ouais ! Le Métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller ici ! On peut prendre le train bleu d'abord, et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait ! Exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son ticket à la borne. Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à Quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains. Descendre ici pour prendre le train rouge. Le train rouge, c'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de quartier. Bonjour, mes petits ! Qui est prêt à faire la course en cartes ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses. Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité ! Maintenant, choisissons vos bolides ! Ouais ! Danny Dog a mis son casque à l'envers. Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter ! Et avec le volant, on fait tourner le kart ! C'est aussi simple que la bicyclette ! Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Je conduis une grosse voiture tous les jours ! Le kart, ça devrait être facile ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois ! Alors, comment je retourne cet engin ? La course de kart a commencé. C'est chouette ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaye de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Oh ! Danny Dog pédale très vite. N'oublie pas d'utiliser le frein, Danny ! Waf ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris ! Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Oh ! Non, merci, Mademoiselle Rabbit ! Je suis sûre que je vais y arriver. Oh ! Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! Peppa prend toute la place sur le cycle. Tourne le volant plus doucement, Peppa ! Oh ! C'est bien mieux ! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ça va mieux ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Terminé ! Bravo, mes petits ! Oui ! Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent la course de kart. La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier. Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté. On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger. Bon appétit ! Oh ! Youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents. Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison. Mais n'en prenons pas trop. On pourra toujours revenir pour en reprendre. Oh ! Bonne idée ! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange. Essayons ceci. La machine à jus d'orange est très bruyante. Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange. Oh ! On va en préparer un peu plus, je crois. Hum ! Délicieux ! Il me tarde de... Oh ! Oh ! Tu mourrais de faim, Peppa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr, viens avec moi. Ouais ! Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer. C'est pas vrai ! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite. Peppa a trouvé une machine spéciale. La machine à pancakes. Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot. Je peux toujours revenir en chercher un autre. J'ai pas fait ! Mami Pig est impatiente de manger ses spaghettis. Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes. Mais maintenant, Peppa a soif. Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr ! Papi Pig va aller t'en chercher. Je me demande ce qui lui prend tout ce temps. Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange. En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange. Voilà ! Voilà ! La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange. Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus. Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre. Peppa adore les buffets à voleter. Et George aime vraiment le jus d'orange. Aujourd'hui, le bateau de croisière s'est arrêté sur une île pour que Peppa et Mamie Pig puissent faire du surf. Mais il n'y a pas de vagues. Mais les vagues, elles sont passées où ? J'ai l'impression que l'eau est trop calme aujourd'hui pour surfer, Peppa. Est-ce que tu peux m'aider avec George à ramasser des coquillages, s'il te plaît ? Ça brille ! Bonjour, tout le monde ! J'ai aussi un petit pédalo si tu veux l'essayer, Peppa. Peppa est très contente d'essayer le pédalo. Avec plaisir ! Et Mamie Pig peut monter avec moi sur le jet ski. Mais Mamie Pig ne sait pas si elle va aimer le jet ski de Mademoiselle Rabbit. Peppa et Mamie Pig ont enfilé des gilets de sauvetage et des casques pour être en sécurité. Maintenant, elles sont prêtes à aller sur l'eau. Le pédalo de Peppa a de petites manivelles pour le faire avancer. Très bien, Peppa ! Tourne les manivelles vers l'avant pour faire avancer le bateau. Est-ce qu'on peut en avant ? Attendez-moi ! Hop là ! As-tu trouvé des jolis coquillages colorés, Georges ? Oh ! Mais celui-là est parfait ! Merveilleux ! Georges trouve beaucoup de coquillages sur la plage. Et si on utilisait tous tes coquillages pour faire un joli dessin ? Peppa s'amuse comme une folle sur l'eau. Oh ! Regarde, Mamie ! Je fais des roues ! Mais Mamie Pig semble avoir le mal de mer. Trop vite ! Va-toi, j'aime vite ! Georges a dessiné un dinosaure avec les coquillages. Dinosaure ! Oh ! C'est très astucieux ! Il ne manque plus qu'un coquillage pour faire l'œil. Ça brille ! Bravo, Georges ! La vague de Mademoiselle Rabbit a renvoyé les coquillages de Georges dans la mer. Salut, Georges ! Salut, papi ! Ne pleure pas ! Regarde ! Ton joli coquillage qui scintille est toujours là ! Ça brille ! Waouh ! J'adore ton dessin de dinosaure dans le sable, Georges ! Les coquillages de Georges ont laissé une forme de dinosaure dans le sable. Dinosaure ! Peppa adore s'amuser à la plage. Tout le monde adore s'amuser à la plage. Hop ! Hop ! Hop ! Waouh ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade. Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux. Regarde-moi tous ces tickets, Peppa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense ! Waouh ! Une récompense ! Squit ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape-la-carotte. Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent. Bam ! Bam ! Bam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Bam 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 ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue aux jeux de danse. Papa Pig adore la danse. Oh ! Waouh ! Je suis un peu un expert en danse, pour être très honnête. À ton tour, Peppa ! Ouais ! C'était amusant ! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense ! Ouais ! Allons-y ! Ah ! Tout revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en ce genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade ! Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Peppa et sa famille voyagent en avion ! J'adore prendre l'avion ! C'est trop chouette ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ! Bonjour, Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion ! Vous aimez aussi, vous ? Ah, Peppa ! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution ! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Plus bas ! Plus bas ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Oh, ça ne marche pas non plus, Georges ! Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau ! Vous aussi ? Oui, oui, c'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille ! Dinosaure ! Dinosaure ! Oh ! Non ! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés ! Raté ! Bonjour ! Voulez-vous un livre d'activités ? C'est très amusant ! Oh ! Oh oui, avec plaisir ! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle ? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa ! Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage ! Quelle surprise ! Oh ! Ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes ! Hum, c'est superbe ! C'est une véritable œuvre d'art ! Oh ! Hourra ! On a atterri ! Oui ! Déjà ? Oh ! Je m'amusais si bien ! Je n'avais absolument pas peur ! Du tout ! Je vous l'avais dit ! L'avion, c'est vraiment rigolo ! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges ! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion ! Cette voiture roulait vraiment très vite ! Ne t'inquiète pas ! Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée ! Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute ! La voie est libre, pas de voiture ! Allons-y ! Maintenant, on peut traverser ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière ! Bonjour, Papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Papa Pig ! Oh ! C'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidé à traverser, policier panda ! De rien, c'est mon travail ! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière ! Oh ! Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route ! Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée ! On vient à ton secours ! Pim-pim, pim-pim, pim-pim ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons ! Oh ! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge ! Oh ! Pedro, le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Oh ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien ! C'est mon travail ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens ! Il est là ! C'est bon ! On le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Non ! J'aime juste les rayures ! Oh ! Donc tu n'es pas un voleur ! Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Peppa ! Beau travail, agent Peppa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert ! C'est bon ! On peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier panda ! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé. Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa ! Wow ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes ! Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Wow ! Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention ! Reculez un peu, les enfants ! Ouah ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge ! Orange ! Jaune ! Terre ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades reçoivent un cours très spécial. Aujourd'hui, nous allons parler du 4 juillet, la fête de l'indépendance américaine. Mais qu'est-ce que c'est l'indépas de danse ? La fête de l'indépendance est une journée où les Américains célèbrent tout ce qu'ils aiment dans leur pays. Et aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur. Joyeuses fêtes de l'indépendance, les enfants ! Monsieur Boulle est parti en vacances aux États-Unis. Et il a accepté de partager certaines des choses qu'il a aimées avec nous. Tout d'abord, il y a une spécialité américaine qu'on appelle le barbecue. On peut cuisiner ensemble avec mon nouveau barbecue. C'est moi qui serai votre expert en grillade. Oh ! Le barbecue de Monsieur Boulle est très gros. Oh ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Mais nous avons prévu de faire un barbecue plus tard, à l'extérieur. Avec plaisir ! D'abord, nous allons nous habiller. Emma et ses amis sont habillés aux couleurs du drapeau américain. En rouge, blanc et bleu. L'expert en grillade et son barbecue sont en forme et prêts pour l'action. Ça y est, c'est l'heure ? Non, Monsieur Boulle. D'abord, nous devons décorer. Bien sûr. Je retourne à mon grill, alors. Allez ! Ensuite, tout le monde accroche des décorations rouges, blanches et bleues. Maintenant, Peppa et ses amis fabriquent un drapeau américain. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain ? Heu... Plein ! Tout plein ! Eh bien, dites-moi, ça fait vraiment beaucoup d'étoiles, les enfants. Le drapeau américain compte 50 étoiles. Une par état, en fait. On peut faire le barbecue, ça y est ? Oui, ça y est ! Oui ! Monsieur Boulle est vraiment content d'utiliser son barbecue. J'espère que vous êtes prêts à manger un authentique barbecue américain. Oh, voilà ! Mais le barbecue a brûlé toute la nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? Pas de souci, je ne suis pas qu'un expert en grillades. J'ai un don pour les délicieuses tartes aux pommes 100% américaines. Ouais ! Oui ! Oui, oui ! J'adore la tarte aux pommes ! Il n'y a pas plus américain que ce délice, surtout avec des feux d'artifice ! Tout le monde adore les feux d'artifice et la tarte aux pommes, surtout pour la fête de l'indépendance. Bonjour tout le monde ! Bonjour Pepe ! Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh ! Bon sang ! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle ? Bien sûr ! Allez-y ! On peut aider à le changer ? Pitié ! Très bien ! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer ? Et une couche propre ! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà ! Propre comme un fou neuf ! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous ? Pitié ! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça ! Ouais ! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres ! Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça, ça représente le monde ! Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle ! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre ! Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus. Oh ! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture ? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Peinte ! Bonjour ! Salut Peppa ! Moi, c'est Freddy ! Moi, c'est Suzy ! Et moi, c'est Gérald ! Bravo, bébé Alexandre ! On dirait une délicieuse petite pomme ! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre ! Toutou ! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman ? Oh ! On dirait bien ! C'est pas vrai ! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir ? Oui, je vous en prie, oui ! Oh ! Je vais chercher le sac ! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la gare. Peppa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Oh, ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer. Georges et Pépa adorent être remontés. Ah ah ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Ah ! Ouf ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné. C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci. Suivez-moi, les amis. Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Papa Pig adore monter à l'eau. Bonjour, Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très, très robuste. Oh ! Malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Oh, mais oui ! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayé. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre. Je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qui les aime le plus, c'est la voiture familiale. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro. Je viens à ton secours. Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi ? Avec plaisir ! Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la lune. Ouais ! Suivez-moi ! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la lune. Tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la lune. Oh ! Bonne idée, Gérald ! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer ! Oh mince ! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy ? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la lune. Pip-pip ! Ouais ! Papa ! Pip-pip ! Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la lune ? Pip ! Tout ce qu'il y a sur la lune, c'est la lune ! Pip ! Pip-pip ! La lune est faite de fromage ! On peut peut-être en trouver pour le déjeuner ! Bien sûr ! Oh ! C'était quoi, ça ? Peut-être un monstre de la lune ! Non, Peppa ! Je suis... Ton papa ! Et je vous ai apporté des bons sandwiches au fromage pour le déjeuner, miam ! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture ! Oh ! Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste... ici ! Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça ? Ben... je ne vois rien du tout ! Nous allons peindre avec nos doigts ! Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains ! Oua ! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts ! Oh ! Mais quelles jolies fleurs, Peppa ! Merci, Madame Gazelle ! Et quel magnifique papillon, Suzy ! Ben... merci beaucoup, Madame Gazelle ! Et Dany, c'est une merveilleuse... ...flaque de boue ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Oh ! Oh ! Quelle brillante idée, Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages ! Tout le monde se fait peindre le visage ! Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson. Quand t'as Peppa, elle est verte ! Je suis verte ! Oh ! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif de sucre. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Oh ! Mais je ne vois pas de son ! C'est parce qu'il n'est pas encore fini ! Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile ! C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol ! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile ! C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ! Tu le verras bientôt, Peppa ! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon. La route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite ! Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde ! Nous partons à l'aventure ! À bientôt, les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge... Puis une autre ! Et encore une autre ! Mais le cinquième panneau est tombé ! On se lève, Madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction ! Euh... Devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être... À droite ! Hourra ! Oh ! Est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus ! C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes ! Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus ! Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, Madame la canne ! Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, Papa ! On doit tous se dendiner comme des canards ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards ! On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation ! Oui, c'était bien plus marrant ! Et bien moins glissant ! Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner ! Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales ! J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à Papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé, mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour ! Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig ! Merci beaucoup ! C'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig ! Oh non ! J'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet ? Mais bien sûr, Peppa ! Oh ! J'ai eu une de ces peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa ! C'est vraiment bien joué ! J'ai une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert ! Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert ! Pas vrai, Peppa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig ! Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh super ! Merci Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Maman et Papi Pig ! C'est presque fini ! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique ! Ça va aller, Peppa ? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique ! Mais ça ne rentrera jamais ! Es-tu sûr qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison ! Je vais simplement apporter Teddy, en fait ! Dinosaur ! Et dinosaure ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets ! Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique ! Que penses-tu de sandwichs ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Peppa ? À la confiture ! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture ! Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette ! Tu peux en trouver une, papy ? À vous ordre, Peppa ! Oh non ! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant ! Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre ! Pas de souci ! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussures ? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle... Et ceux de Georges en forme de dinosaure ! J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange ! Félicitations, Peppa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut ! On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie ! C'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa ! Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur à la place ? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur ! Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut ! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous ! Pique-nique ! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa ! Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille ! Ouais ! Bonjour ! Je suis le roi Peppa ! Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi ! Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture ! Bien sûr, votre majesté ! Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie et elle adore aussi les festins ! Miaou ! Regardez ! Je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le Roi ! Oh ! Merci, Candy ! J'adore les raisins secs ! Mais je commence à ne plus avoir faim ! Euh... Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa ? Ah ! Bonne idée ! Tiens, ta couronne, roi Pedro ! Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie ! Moi, j'ai décidé que tout le monde devait sautiller ! Dites-nous pourquoi votre grandeur ? Parce que sautiller, c'est amusant ! Le roi Pedro a raison ! C'est marrant de sautiller ! Tu sautilles très bien, Danny ! Ouf ! Merci beaucoup, roi Pedro ! Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller ! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous ! Oh mais oui, tu as raison ! Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy 4 ? Oh ! Miaou ! Avec plaisir ! Maintenant, c'est quand du le roi ? Euh... En fait, j'ai décidé que tout le monde devait, euh... parler vraiment tout doucement ! Et maintenant, tout le monde doit parler fort ! Et maintenant, tout doucement ! Fort ! Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Danny impose ! Doucement ! Fort ! Doucement ! Et maintenant, c'est Georges le roi ! Dinosaur ! Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer ! Tout le monde adore être le roi de la garderie ! Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure ! Wow ! Bon sang ! C'est débatant ! Ça, c'est de l'art dramatique ou je ne m'y connais pas ! Ta-da ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades suivent un cours d'art dramatique donné par le célèbre acteur Super Patate ! Oh ! Je vous en prie ! Tout ça pour moi ! Et maintenant, les enfants, ça va être à votre tour d'essayer de jouer la comédie ! Tirez une image de ce chapeau ! Et jouez l'émotion que vous voyez sur l'image ! Hip hip ! Je veux commencer ! Freddy Fox a tiré la carte tristesse du chapeau ! Il fait donc semblant d'être triste ! Il joue la comédie ! Oh 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 ! Spectaculaire ! Hip hip ! Maintenant, à vous, les enfants! Pauvre de moi! Est-ce que tout va bien, Super Patate? Mais bien sûr! Je joue simplement la comédie! Tout le monde est très impressionné par le jeu de Freddy. Alors, maintenant, qui veut se lancer? Je peux y aller, s'il vous plaît? Peppa a tiré la carte joie du chapeau. Maintenant, elle doit paraître heureuse. Et pourquoi est-ce que tu sautilles comme ça, Peppa? Parce que sauter dans des flaques de boue, ça me rend très heureuse! C'est brillant! Que tout le monde saute! Faire semblant de sauter dans des flaques de boue rend tout le monde heureux. Je peux essayer, s'il vous plaît? Mais bien sûr! Suzy Chip a tiré la carte surprise du chapeau. Maintenant, elle doit paraître surprise. Oh! 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 Je ne l'ai pas fait comme il faut! Non, c'était très bien, Suzy! Oui! C'était merveilleusement bien interprété! Suzy Chip a si bien joué la surprise que tout le monde a été surpris. Bon travail, les enfants! Vous êtes tous des petites stars en devenir! Exactement! Votre jeu était fantastique et ne m'a pas du tout rendu... Surpris! Oui! Votre jeu est fantastique et ne m'a pas du tout rendu... Triste! C'est exact! T'es vraiment une super leçon! Et maintenant, je me sens super... C'est vrai! Peppa adore apprendre des choses sur les émotions. Presque autant que de sauter dans des flaques. Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabit construisent un fort avec des coussins. Fais attention! Ne tombe surtout pas sur le fort! C'est presque terminé! Oh! 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 On a réussi! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui! De la nourriture! Maman! Wow! Quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr! Je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Wow! Oh! Attrapez pas! Et si on disait que le sol rebondissait? Comme un trampoline! Quik! Squik! Regarde comme j'ai rebondi! Oh! Oh non! La balle a rebondi jusque là-bas! Et si on allait la chercher en sautant? Oh! Le sol est vert! Et si on disait qu'il est tout collant? Mais la balle n'est pas ici. Peut-être qu'elle est là-bas? Cette pièce est bleue! Et si on disait qu'elle est... froide! Oh! Oui! Voilà la balle! Hourra! Sortons vite d'ici! Par où sommes-nous arrivés? Peppa? Où est-ce que vous êtes? On s'est perdus dans le fort! Je viens à votre secours! Mais non, maman! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes! Oh! Mais si! Je peux passer partout! Maman Pig est coincée! Maman! En bougeant comme ça, tu casses tout le fort! Désolée! Vous savez quoi? Eh bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger! Ça tombe bien! J'ai apporté de la nourriture! Oh! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins! Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Wow! Il faut absolument que j'aille aux toilettes! Très bien, Peppa! Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes! Des toilettes? Excellente idée! Chut! Oh, mais c'est pas vrai! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer! Mais je dois y aller maintenant! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde! Allez! Dinosaure! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Oh! Ha ha! Oh! Ils cherchent aux eaux. Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi. Moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes ? Ensemble, la sirène m'a fait très, très peur. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont sur un bateau de croisière. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord. Prêt à voir les équipements du bateau ? Mademoiselle Rabbit, le second, est venue leur montrer tout ce qui assure la sécurité à bord. Oh oui, j'ai tellement hâte. C'est parce que je m'y connais bien en bateau, Matelot. Moi, je vais aller m'installer sur cette chaise longue. Amusez-vous bien. Par ici, tout le monde. Oui, en avant. Plein de petits bateaux sont suspendus sur le côté du gros bateau. Voici les canaux de sauvetage. Si le navire a des soucis, on met nos gilets de sauvetage et on monte à bord. Tiens, ton gilet, Peppa. Et voici le vôtre, Papi Pig. On ne court pas sur le pont, je vous prie. Le plancher d'un bateau s'appelle le pont. Désolée. Ça ne fait rien. On continue notre tour. Suivez-moi à l'étage. On vous suit, Miss Rabbit. On dirait de grosses tuyères qui tournent. Ce sont des satellites. Ils indiquent au navire la bonne direction. C'est quoi, ces grands miroirs, Mademoiselle Rabbit ? Non, Peppa. C'est... Eh bien... Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit ? Ce sont des panneaux solaires. Notre navire fonctionne avec l'énergie du soleil. Mais oui, bien sûr. Très beau travail, Monsieur Soleil. Plus qu'un arrêt et ce sera tout. Il est temps de redescendre. T'as pointu. Quelle bonne idée, George. À la glisse, tout le monde. Youpi ! Ceci est la passerelle. C'est pas une passerelle, c'est un poste. La pièce d'où le capitaine dirige ce genre de navire s'appelle la passerelle. Oh ! Et à quoi servent tous ces boutons ? Eh bien, moi, je sais. C'est que je m'y connais en bateau, mon petit matelot. Ce bouton sert à allumer la lampe. Oups ! Et ce levier, bien sûr, sert à aller plus vite. Oh ! Oh ! Oh ben, je vais peut-être m'arrêter là. Bonne idée. Et c'est pourquoi ce gros bouton ? C'est la sirène. Elle fait un bruit très puissant pour dire aux autres bateaux qu'on n'est pas loin. Tu veux appuyer dessus ? Oui, avec plaisir. La sirène m'a fait très, très peur. Désolée, mamie. Peppa adore explorer le bateau de croisière, mais c'est la sirène qu'elle préfère. Oh, 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 oh ! Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. Oh ! Oh ! On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle. Oups ! Désolée, Peppa. Désolée, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle. La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est tout le monde doit passer une journée fantastique. Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle. J'y compte bien, Peppa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré. Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont de coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Oh ! Défense des clavoussets ! C'est l'heure du dîner. Mais problème, le dîner a brûlé. Oh, c'est pas vrai ! À ton avis, ça se mange quand même ? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger. Ouais ! On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement. On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis. Je peux avoir ça, s'il te plaît ? Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça. Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats. On fait quoi maintenant ? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer. Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. Et comment ils vont venir ici ? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo. Oh, regarde ! Elle est presque arrivée ! Allons la chercher ! Pépa et George ont ouvert la mauvaise porte. Arrivez ! Voilà ce que tu as commandé, Pépa. Et surtout, bon appétit ! merci ! Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps et la super surprise, c'est pour plus tard. Pépa et George ne savent pas ce qu'est la super surprise. J'adore le riz. Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées. C'est mon plat favori. C'est peut-être mon plat favori aussi. Je peux goûter. Oui, mais prends-en une petite bouchée. J'adore les nouilles. Mais c'est un peu épicé. Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Pépa. Tiens, essaie un rouleau de printemps. Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré. Pépa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois. Êtes-vous prêts pour la super surprise ? Ouais ! Ouais ! Ça s'appelle des biscuits chinois. Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance. La chance, c'est vraiment délicieux ! Pépa adore commander chinois. Tout le monde adore commander chinois. Ça va aller, Pépa. Chut ! Aujourd'hui, Pépa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé. Pas vrai, papa ? Oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges. Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Pépa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Pépa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies. Des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Pépa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Pépa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Pépa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang ! Je vois et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, papa Pig me faisait des massages. Pépa aime l'idée d'un massage de pied. Papounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurai besoin d'un massage, s'il te plaît. Eh bien, je devrais me mettre au boulot. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Aujourd'hui, Pépa admire les fleurs dans le jardin de Papi Pig. À tes souhaits, Pépa. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papi Pig ? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Pépa. Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papi ? Elle est toute poilue et si mignonne. Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence. Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. mignonne. C'est vrai ? C'est vrai ? que nous avons que nous avons ce merveilleux miel. J'adore le miel. Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celle que tu vois là-bas. Je peux regarder ? Je peux regarder ? Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors, tu vas devoir d'abord te changer. Ta-da ! Euh, je veux dire Bzi Bzi. Peppa, Papy Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps, des piqûres d'abeilles. C'est parfait ! Papy Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison ? Oui. Tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme George et moi ! On fait comme les abeilles, nous ! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent ? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwichs au miel pour le déjeuner. C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé. Merci beaucoup, petite abeille. Peppa adore les sandwichs au miel. Et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font. Ah ! J'étais presque... Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh ! Vous voilà, les enfants ! Il nous faut plus de décorations dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie. Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs. Pompons ! J'adore ce mot, moi ! Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et c'est parfait ! Ouah ! J'arrive pas à fabriquer la fleur. Je vais t'aider un peu. Oh ! C'est très... Oh ! C'est bien difficile. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs. Ouah ! On en a vraiment trop fabriqué ! Mais bien sûr que non ! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie. Oh ! J'ai une idée ! Et si on fabriquait un délicieux guacamole ? Guacamole ! Du guacamole ! C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas. Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Madame Gazelle épluche un avocat et ajoute un peu de jus de citron vert et de sel dans le saladier. Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Tout à fait, Peppa ! Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo. Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis. Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo. Mais par-dessus tout, elle adore... Ouais ! Aujourd'hui, la classe de Peppa fait une sortie au lac. Les enfants vont apprendre à râmer. Oh ! Oups ! Désolée, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Bonjour ! Vous êtes prêts à faire du canoë aujourd'hui ? Oh, oui ! Les canoës sont juste là ! Allons-y ! Oui ! Tout le monde porte des gilets de sauvetage et des casques pour rester en sécurité sur les bateaux. Vous m'avez l'air prêts à partir ! Oui ! Peppa, Suzy et Pedro, vous viendrez dans le canoë rouge avec moi et Grand-Pas habite. Et donc, Mandy, Émilie et Danny, vous, vous irez dans le canoë bleu avec moi et le Capitaine Dog. Oui ! Pour râmer, vous devez placer ce bâton qu'on appelle une rame dans l'eau et tirer comme ceci. Et... Hop ! Oui ! À vous d'essayer ! Tout le monde est très content de faire du canoë. Mais personne ne rame en même temps. Pourquoi le bateau reste immobile, Mademoiselle Capitaine Rabit ? Tout le monde doit ramer en même temps comme ceci. quand je dis « Eh ! » on pousse et quand je dis « Hop ! » on tire. Essayons tous ensemble. Et... Hop ! Très bien ! Le bateau navigue le long de l'eau. Tout le monde travaille en équipe. Tout le monde s'amuse beaucoup sur les canoës. Mais il est bientôt l'heure de rentrer. Maintenant, il est temps de regagner le rivage, les enfants. Vos parents sont venus rien que pour vous. Squeak ! On peut faire la course jusqu'au bord ? C'est une excellente idée, Mandy. Est-ce que tout le monde est prêt ? Prêt ! Bravo, Marc ! Prêt ? Bravo ! Tout le monde rame aussi vite que possible jusqu'au rivage. Peppa et ses amis a ramé ensemble. C'est parti ! Allez ! On y est presque ! C'est très serré ! Et... Égalité ! Bravo, les enfants ! sont formidables ! Ouais ! Tout le monde adore le canoës. Et tout le monde adore travailler en équipe. Pédropony, Pédropony, Candicat, Mandy Mars, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football. Regarde, maman ! Mes amis jouent au football ! Salut, Peppa ! Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée ! Wow ! Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Raté ! C'est bien essayé, Peppa. Tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Presque ! Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied. Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Couic ! Oh, c'est trop difficile. Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Peppa ? Le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît. Oh, évidemment ! Peppa, on a un autre maillot juste pour toi. Ouaf, ouaf ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ? Essayer de marquer pour voir ? Ouais ! Huit ! Tu as marqué, Pedro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Peppa ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! Je suis une sorcière ! Peppa, Suzy Sheep, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer un jeu. Je vais être un chevalier vaillant ! Et moi, je vais être un sorcier ! Et moi, je vais être un footballeur ! Ouais ! Bien ! Nous sommes prêts pour l'aventure ! Peppa imagine que George est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin ! Ouais ! Mais c'est George, Peppa ! Fais juste semblant, Freddy ! Suivez-moi ! Regardez ! Voilà le gobelin ! Et Teddy ! Oh ! Papa Pig dort profondément ! Imaginons que Papa est un dragon endormi ! Chut ! Et aussi, imaginons que le salon est une grotte ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh ! Suivez-moi ! Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon ! Vite ! Cachez-vous ! Oh là là ! Nom d'un porciné ! J'ai dû m'assoupir ! Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château ! On va utiliser la magie pour sauver Teddy ! Et moi, je vais utiliser mon ballon de football ! Salutations, petit gobelin ! Nous sommes venus sauver Teddy ! George ne veut pas être un gobelin ! Oh ! Peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider ? Mais si George n'est pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas ? Oh ! Dinosaure ! Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy ! Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur et George qui n'est pas un gobelin. Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur ? Berk ! Berk ! Berk ! C'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand moubou ! Berk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolée, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai. Il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici. Ici non plus. Et encore moi-ci ! Oh ! Ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à langer. Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Où est la poubelle ? La poubelle est ici. Oh ! Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oups ! Désolée, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, Papa ? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant ! Je n'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses pètes ! Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot. Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ? Oui ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. à la reine Peppa. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis. Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles. Regardez ces merveilleuses abeilles. Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles, mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Oh ! Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh ! Oui ! Suivons le soleil, nous aussi ! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin comme les vraies abeilles. Beau travail, les enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet ? Quack ! Ça a de grandes ailes ! Ou alors un dragon ? Waouh ! Et avant, c'était... une chenille ! Oh ! Oh ! C'est doux ! Un papillon ! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes. Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis. Il ne fait pas très chaud. Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien folle. Coucou, papa ! Peppa, tu as de la neige de partout. Tu devrais vite rentrer et te mettre au chaud. Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas. Est-ce qu'on peut jouer encore cinq minutes ? S'il te plaît ! Bon, très bien, les enfants ! Encore cinq minutes ! Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige. L'idée de se transformer en monstres des neiges ne les a fait pas du tout. Faisons une bataille de boules de neige ! Tu ne le toucheras jamais, Peppa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstres des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés. Peppa, c'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est Papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas les monstres des neiges ! Viens, Papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouver mes lunettes tant qu'on y est ! Oh ! Vos lunettes sont là ! Oui ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud. Il n'est plus un monstre des neiges. Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud. Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais Bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il ? C'est marrant, les fêtes ! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Oh ! Alors rendons son Noël encore plus amusant ! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées ! J'adore le repas de Noël ! Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux... Non ! Tu es censé le manger, pas le jeter ! Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses tu pourrais mettre le nœud ? Oh non ! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir ! Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. sont plus amusants. Oh ! Oh ! Oh ! Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui ? Il s'est amusé avec toi toute la journée. Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi ! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire ? Un Noël pour les bébés ? Oh ! Je crois que j'ai une idée ! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo, bébé Alexandre ! Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait ! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre.